... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus à cette interview exclusive que nous réalisons en direct de Goma. Et comme vous l'avez constaté, nous sommes avec un invité, lui c'est M. Auguste Kapilam, il est le communicateur de l'IDPS, l'IDPS que vous connaissez c'est un parti présidentiel, un parti politique cher à, il faut le dire au président Félicie Sekedi. Bon, bon, d'abord cher à Félicie Sekedi qui était le père et aujourd'hui il est partagé par trois personnes. Trois personnes, qui sont ces trois personnes ? C'est-à-dire, nous sommes venus sur nos statuts, donc lorsque le président est empêché, trois personnes dirigent les partis en attendant, les congrès qui vont se tenir, il y a le président de la CEP, la commission électorale permanente du parti, nous avons la commission, les présidents de la convention démocratique ainsi que les secrétaires générales du parti, donc les trois gèrent les partis d'une manière collégiale. D'accord. Mesdames et messieurs, en direct de GOMA, nous sommes le mardi 5 avril 2022, nous réalisons cette interview exclusive pour Congo Live TV. Auguste Kapilam, c'est bien lui notre invité, comme je vous ai dit, il est de l'IDPS, le communicateur au Nord qui vont. Aujourd'hui, nous revenons sur différentes questions, il y a la politique et notamment la situation sécuritaire, mais Auguste Kapila, comme on est au Nord qui vont, on commence par cette actualité, depuis la résilience du M23, on a vu, on n'a pas vu en tout cas l'IDPS, surtout au Nord qui vous, qui s'est prononcé par rapport à cette question, mais on a vu d'autres partis politiques, également la société civile, les mouvements citoyens, qui se sont prononcés par rapport à la résilience et aux attaques des rebelles du M23, dans les retours. Pourquoi ce silence dans l'IDPS au Nord qui vont ? Eh bien, c'est une question très capitale, une question qui est très sensible, parce que ce que nous vivons au Nord qui vont, ça dépasse même l'entendement de tous les peuples congolais en général. Et nous qui sommes du parti présidentiel, nous n'avons pas gardé silence, nous sommes en train de suivre la situation du plus près, et ce que nos amis ont donné comme des remarques, comme ils ont festigé, n'est-ce pas, l'incursion du M23 sur le sol congolais à partir de Routourou, l'IDPS, nous n'avons pas gardé silence, nous sommes en train d'y réfléchir beaucoup plus et donner aussi nos propositions au niveau national, parce que ce n'est pas quand même acceptable que nous puissions à chaque fois revivre les inquiétions répétitives des rebelles M23. Et puis, en réalité, à ce que nous connaissons, le M23 n'existe pratiquement plus, parce que le M23 était déjà défait depuis 2012. Et lorsqu'ils ont été chassés sur le sol congolais, surtout ici à Goma, ils se sont réfugiés vers les pays voisins. Alors, les Rwandais, l'Ougandais et les autres, et la question que nous nous posons est de savoir quelle est cette capacité-là que le M23 peut encore tenir aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui poussent le M23 à revenir sur le sol congolais ? Et nous pensons, nous, à notre entendement, qu'il n'y a aucun doute que c'est le Rwanda qui soutient les rebelles de M23. Mais il y a Kigali qui a démenti cette information. Bon, comme vous le savez très bien, Kigali n'a jamais accepté. À chaque fois qu'il y a une question, à chaque fois que les militaires rwandais traversent nos frontières vers la RDC, Kigali a toujours démenti. Alors, il n'y a aucun doute que les Rwandais soutiennent le M23. D'accord. Mais, M. Kapila, il faut préciser, nous avons en tout cas la chance de recevoir quelques délits d'épaisse. C'est vrai, on a vu l'armée congolaise à travers son portée-parole, donc les portées-paroles du gouverneur militaire, le général Ekengi, qui en tout cas présentait des militaires rwandais, en dénonçant également le soutien du Rwanda au M23. Mais, aujourd'hui, l'opinion de la population congolaise s'interroge sur la coopération entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Qu'est-ce que la population ignore ? Parce qu'on ne comprend pas que... Parce qu'il y a le président Félix qui affiche en tout cas une relation très serrée avec son homologue rwandais, Paul Kagame, et du coup, que l'armée dénonce un soutien du Rwanda aux rebelles qui déstabilisent et retournent. Comment comprendre cette contradiction ? Vous savez, mon cher ami, nous qui vivons au Nord-Kivu, nous connaissons beaucoup de choses par rapport à ceux qui vivent à Kinshasa. Parce que lorsque le chef de l'État est arrivé à la tête du pays, il a voulu, n'est-ce pas, redonner une autre image dans la région des Grands Lacs. Il a voulu donner un autre visage de la paix dans la région des Grands Lacs. Voilà pourquoi, avec sa diplomatie agissante, il est en train de chercher comment la paix peut revenir dans cette région des Grands Lacs. Chercher la paix avec Kagame. En d'autres termes, il a montré sa bonne foi de vivre avec nos pays voisins, parce que ce sont des voisins éternels. Alors nous ne pouvons que, n'est-ce pas, vivre en parfaite harmonie avec tous les pays voisins qui nous entourent. Mais ce que nous avons constaté, au fait que le Rwanda est en train de jouer à l'hypocrisie, il n'est pas vraiment sincère. Parce que nous, nous sommes très sincères, mais eux ne sont pas sincères. Est-ce que pensez-vous que l'État de rompre à cette relation ? Ah bon, ce n'est pas à moi de vous donner la réponse immédiate. Vous pouvez me proposer votre point de vue. Je crois que toutes les propositions sont sur la table. Est-ce qu'on peut rompre directement la relation entre les Congos ? Et les Rwandais ? Et rappeler notre ambassadeur qui a à Kigali rentré à Kinshasa. Est-ce que peut-on déclarer immédiatement la guerre contre les Rwandais ? Parce que c'est ce que les Congolais attendent aujourd'hui, qu'on puisse déclarer une guerre contre les Rwandais. Et la guerre, déclarer une guerre contre les Rwandais, c'est mieux. Et même moi aussi, je peux l'accepter, pourquoi pas. Vous êtes en tant qu'un délit de paix. Oui, mais en tant qu'individu d'abord, en tant que citoyen congolais vivant en Orkivu, avec tout ce que je suis en train de voir, je pourrais aussi accepter qu'on puisse déclarer la guerre ouverte avec les Rwandais. Parce que trop, c'est trop. Il faut arriver quand même à mettre fin à certaines histoires. Mais la guerre, nous connaissons quand elle commence et comment elle commence, mais on ne sait pas quand elle va finir et comment elle va finir. Avec toutes les conséquences qui vont en découler. Mais la réalité est que lorsque les rebelles de M23 ont fait écrition sur le sol congolais, parce qu'il y a eu quand même de preuves que non, il y a eu des milités rwandais qui sont dans le M23. En réalité, le M23 n'existe pratiquement plus. Alors, voyons d'abord les bonnes relations qui se tissent maintenant avec l'Ouganda et l'RDC. Nous avons de très bonnes relations. Mais Kagame ne voit pas ça de bon oeil. Kagame n'est pas content de ces relations que nous avons avec l'Ouganda. Et autre chose, Kagame a perdu... Vous connaissez vous-même les relations qui étaient tissées entre Kagame. et Joseph Kabila Kabangé. On ne peut pas quand même se voiler la face aujourd'hui. Parce que nous avons senti en nous-mêmes que le régime passé a soutenu sérieusement le gouvernement de Kigali. Le reste pour laquelle aujourd'hui, lorsque le président de la République est arrivé à la tête du pays, c'est ce que peut-être les choses que d'autres Congolais ne connaissent pas. Il arrive à la tête du pays avec sa diplomatie, avec sa bonne foi de travailler avec les autres. Il est en train de couper les cordons ombilicals doucement et lentement qui liaient Kagame et l'RDC. Notamment, il a mis fin à cette histoire de payer les militaires rwandais avec l'argent du Congo. Il a mis fin à ça. Il y a eu d'autres histoires que les chefs de l'État étaient en train de bannir, de mettre croix à ça. Voilà les agitations même de Paul Kagame et son gouvernement rwandais de pouvoir venir au Congo. Maintenant, ils cherchent à venir au Congo derrière ce que nous appelons les soins des armes, l'M23. Voilà la réalité. S'il vous plaît, Augustin, revenons d'abord sur ces révélations qui sont quand même un peu graves. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit ici que l'RDC payait les militaires rwandais. C'était pourquoi ? Et c'est de base de quoi ? Bon, vous savez, il faut d'abord aller dans la genèse même de la création même d'M23. C'est très important de le savoir. L'Est des répétences du Congo a connu beaucoup de problèmes, en commençant d'abord par l'AFDEL, soutenu par Kabila Leper, qui a occasionné l'entrée massive des troupes étrangères avec les armes sur notre sol. Après l'AFDEL, nous avions eu l'RCD qui est né, malheureusement qui s'est coupé aussi en morceaux. Où nous avions eu l'RCD Goma, l'RCD KML, l'RCD national de Roger Lumbala. Ils ont fait ce qu'ils ont fait dans cette république, surtout à l'Est ici. Ensuite, nous avons connu les CNDP, dirigés toujours par les mêmes figures, voulais-je dire ? Et des Congolais ? Bien sûr, les Congolais naïfs, les traîtres qui ont vraiment trahi ces pays. Et après les CNDP, nous avons ce que nous appelons les M23. Tous ces mouvements ici, soutenus toujours par les Rwandais. Alors, il y a quand même un agenda caché par rapport à tout ça. Alors, quels sont les accords que l'AFDEL, en entrée au Congo, avait signé avec Paul Kagame ? C'est très important de les savoir, parce que nous ne pouvons pas quand même accepter que nous puissions être victimes des accords que Kagame a signés avec l'AFDEL, avec l'RCD, avec le CNDP. Aujourd'hui, c'est avec les M23. Et par après, vous allez vous-même sentir qu'un jour, ils vont faire naître un autre mouvement qui sera toujours soutenu par les Rwandais, qui aura un autre nom. Parce que, s'il vous plaît, en suivant même leurs déclarations, ils ne se prononcent pas au nom du M23. C'est comme si c'était une armée patrottique congolaise comme ça, c'est un pli de M23. Non, je vous dis sincèrement avec la main au cœur, il n'y a pas de rebelle M23. C'est les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo par rapport aux intérêts qu'ils avaient signés avec les régimes passés, par rapport aux intérêts, aux accords qu'ils avaient signés avec l'AFDEL et les autres, qui, jusqu'à aujourd'hui, les Rwandais n'ont pas pu retrouver, n'est-ce pas ? Ils ne se retrouvent pas dans ces intérêts-là. Alors, l'arrivée du chef de l'État à la tête du pays a mis fin à ces accords-là, a mis fin à certaines histoires. Raison pour laquelle il y a des agitations parfaites de Kagame et son gouvernement rwandais. C'est ça la réalité des choses. Les gens ne peuvent que comprendre cela comme ça. Mais, M. Gissé, la population a besoin aussi de comprendre ce qui se passe. Je me rappelle bien qu'il a été récit ici à Goma par le chef de l'État. Vous étiez d'ailleurs aussi. Nous avouons également la chance de, parmi les journalistes qui ont couvert cet événement, on a appris qu'il y a eu des accords qui ont été signés entre Tchiseguedi et Kagame et d'ailleurs, c'était à Goma. Ils se sont même prononcés devant la presse. Mais, peu avant, il y avait Tchiseguedi qui s'était rendu aussi à Gissény. Aujourd'hui, vous dites que l'arrivée du président Tchiseguedi a coupé, a mis fin aux accords d'AFDEL. Et du coup, il y a d'autres accords signés entre Tchiseguedi et le président rwandais, Paul Kagame. Et après, nous apprenons, nous lisons ce qui se passe. Je pense qu'il y a le président Félix qui appelle Paul Kagame, son frère. Qu'est-ce que la population ignore dans tout ce qui se passe ? Le président de la République de notre pays n'a pas signé des accords louches avec Kagame. C'est quoi ces accords ? Comme si ce soit des accords s'il est minéré, tout ça. Je voudrais rappeler, n'est-ce pas, à l'opinion nationale qu'internationale. Parce que les gens sont en train de raconter des histoires qu'eux-mêmes ne maîtrisaient pas. Le président de la République, chef de l'État, qui est d'abord le fruit des lits d'OPS, ne peut en aucun cas signer des accords louches pour vendre les pays. C'est ce que je suis en train d'entendre. Certaines bouches des Congolais de mauvaise foi, de mauvaise qualité, qui veulent intoxiquer la population en disant que les chefs de l'État signent des accords. Je ne pense pas qu'il y ait des accords louches que les chefs de l'État signent avec Kagame. Mais si peut-être le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il a voulu, n'est-ce pas, à fédérer tous les pays voisins qui nous entourent, surtout les pays de la région de Grand Lac, pour que la paix revienne dans cette partie de la République. Je ne pense pas qu'il y ait des accords louches, pas du tout. Je crois que c'est une histoire que les gens sont en train de faire des bruits, de fabriquer, pour salir le chef de l'État, pour salir, n'est-ce pas, à la présence de la République et ternir même l'image de notre pays. Je ne pense pas. Aujourd'hui, lorsque le chef de l'État dit par exemple que Kagame, c'est mon frère, le Rwanda, c'est mon pays, le Rwanda, c'est un pays ami, un pays voisin. C'est la même chose qu'il peut dire par rapport à tous les autres pays. Mais quand il dit ça, quand il dit par exemple que Kagame, c'est mon frère, le Rwanda, c'est un pays ami, en quoi est-ce que cela va gêner les Congolais ? Parce que ça devient une chanson dans la bouche de tout Congolais. Un ami qui agresse l'autre, qui est hypocrite, monsieur Kapila. Il ne faudra pas aussi que les intellectuels de cette République, les gens qui ont été sur les bancs de l'école, puissent comprendre mal, interpréter mal l'épopée du président de la République. Quand il dit ça, c'est un langage diplomatique, c'est un langage politique, parce qu'il veut ramener, n'est-ce pas, à tous les présidents des pays voisins qui nous entourent à comprendre que nous avons l'intérêt à vivre ensemble en parfaite harmonie. C'est ça au moins. Alors, il ne faut pas que les gens fassent des commentaires comme s'ils étaient les hommes de la rue. Il faut éviter cela. Merci, Kapila. Merci, Kapila. Veljice Gedi, c'est un ami au président Paul Kagame, un frère, tout ça, nous réternons cela. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de Goma sur Congo Live. On est avec Auguste Kapila. Je vous rappelle qu'il est le communicateur de l'IDPS, le parti présidentiel. Auguste Kapila, et moi, parce que j'aimerais qu'on tienne une conclusion par rapport à la situation de sécurité, parce que j'aimerais qu'on touche un peu aussi sur l'aspect politique, également qu'on parle de la question un peu de la justice avec l'affaire François Déat. Et moi, d'abord, à nos militaires FARDC qui se battent, en tout cas, jour et nuit, j'ai sali d'ailleurs la bravoure de nos militaires, de nos vaillards militaires dans les ruptures qui ont réussi, en tout cas, à chasser les M23. On les voit, on voit des images, comment nos militaires, en tout cas, ne cessent de frapper fort, surtout dans les ruptures, en tout cas, ça avance. Oui, je tiens aussi à féliciter nos forces armées parce qu'elles ont montré leur bravoure. Elles ont pris les décisions sur ces malfrats d'M23 qui sont soutenues par les Rwanda, je le précise. Et il y a eu une réunion qui s'est tenue à Kinshasa par le Premier ministre-Chef du gouvernement à laquelle les décisions ont été prises qui permettront, n'est-ce pas, à nos forces armées de faire face à ces décisions répétitives d'M23 parce que nous devons en découdre une fois pour toutes. Et je salue aussi la décision du président de la République et le commandant suprême de forces armées qui a, n'est-ce pas, changé les commandements, les opérations dans la zone où même l'herbe 23 avait repoussé nos forces armées. Et ce commandant est sanctionné. Et aujourd'hui, il est même rélevé de ses fonctions. Alors, ce que nous attendons de nos forces armées, c'est de travailler beaucoup plus, à redonner, n'est-ce pas, la paix aux citoyens congolais et à la population congolaise de soutenir nos forces armées parce que nous n'avons qu'une seule armée de la République. Donc, il est évident que nous puissions les soutenir pour que la paix revienne une fois pour toutes dans cette partie de la République. Merci beaucoup. Vous venez également de le dire. Il y a eu changement au sein du commandement, des opérations, l'arrivée surtout du général Thierry Mouamike, je rappelle qu'il a travaillé aux côtés du colonel Mamadou. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est un militaire, un vaillant militaire. Du fait qu'il a travaillé à côté du colonel Mamadou dans la paix à son âme. Il a été aussi dans les affaires des Béni. Bien sûr, ils nous ont donné quand même un bon travail. Je crois que sa présence-là va quand même ressusciter l'espoir de la paix dans cette partie de la République du Pays. D'accord. François Béat transférait dans la prison centrale de Macala un proche de l'ancien président Joseph Kabila, sous verrou, qui fait la tête de Kabila à l'île de Pays. Ce n'est pas que quelqu'un veut la tête de Kabila à l'île de Pays, je ne pense pas du tout. Vous savez, lorsque vous gérez, vous êtes le patron de la secrétaire du président de la République et la personne la plus sécurisée du pays, d'abord, c'est le président de la République, chef de l'État. Donc, la sécurité de cette personne-là doit être garantie. Et les gens qui sont tout autour du président de la République doivent assurer, bien évidemment, sa sécurité. François Béat, qui fut le chef de la sécurité de Joseph Kabila Kabangé, après plusieurs années, et aujourd'hui, avec son expertise, avec son expérience, il était aussi clair que le président de la République, chef de l'État actuel, puisse, n'est-ce pas, les reconduire au même poste, parce qu'il peut quand même jouer un rôle très important par rapport à sa sécurité. Et tout ce que nous avions entendu, il paraîtrait que François Béat avait aussi des mauvaises idées, où il voulait, n'est-ce pas, liquider la sécurité du président de la République, et raison pour laquelle les services de renseignement à l'ANER l'avaient pris et l'ont interrogé. Aujourd'hui, il est toujours entre les mains de l'ANER. Et nous pensons que personne ne veut la tête de Béat ou de Joseph Kabila Kabangé, mais c'est que nous voulons. Nous voulons à ce que tous ceux-là qui travaillent à la sécurité du président de la République doivent faire leur travail d'une manière convenable et assurer correctement la sécurité du président de la République, chef de l'État. François Béat, comme vous l'avez dit, c'est un proche de Kabila. Est-ce que les maîtres souverains, ce n'est pas une façon d'anéantir l'ancien président Kabila ? Bon, tel que je vous ai dit au début, le chef de l'État avait quand même une bonne foi de travail avec tout le monde. Et si vous regardez même dans son entourage, il n'y a pas que les gens de l'Ide-PES, il y a aussi les gens qui ont travaillé avec Kabila à l'époque et des autres partis politiques qui sont là-bas. Donc, on lui a donné la chance de travailler encore, il fait du piste, à la sécurité du chef de l'État. Mais peut-être, il a commis des erreurs. Il a commis des erreurs par rapport à la sécurité. Donc, l'anére n'a jamais démontré. Non, non, mais qu'est-ce qui fait à ce qu'il soit gardé jusqu'à aujourd'hui entre les mains de l'anére ? C'est-à-dire, l'anére détient de preuves tangibles que le messier était très dangereux autour du président de la République. Où serait Jamar Kaboun ? Jamar Kaboun est à Kinshasa. Il est déjà retour à Kinshasa. Après être opéré à Londres, il est revenu à Kinshasa. Il est dans sa résidence de Kengabwa à Kinshasa. Il reste au cadre du parti jusqu'à preuve de contrée. Parce que j'aurais même appris que toutes les décisions qui ont été prises par la commission de discipline qui a été mise en place et qui ont pu prendre des décisions de l'éradier du parti, j'apprendrai que ces décisions seront abolies. Parce que nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est redonner, n'est-ce pas, au président de la République un second mandat. Et ce second mandat n'arrivera qu'à travers des calibres, les gens capables qui peuvent, n'est-ce pas, mobiliser la population à voter massivement pour le président de la République, chef de l'État, et revenir, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, revenir à la tête du pays, à ce second mandat. C'est ce que nous voulons. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des divisions au sein des lits de paix. Ça, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas qu'un clic d'individus puisse prendre des choses comme si le parti leur appartenait seulement à eux. Non, ça, nous ne voulons pas. Voilà pourquoi nous disons, Jean-Marc Aboune reste un politique, majeur, un acteur politique majeur avéré, qui peut encore jouer un rôle très, très important aux élections qui pointent à l'horizon, soit en défaveur ou en faveur de tel ou tel candidat président de la République. Merci beaucoup, Auguste et Capilla. Nous tendons vers la fête de cet entretien. Pour finir, moi, quand même, on a vu que c'est un pari gagné du côté chef de l'État, Feltz-Segedi. Depuis 2019, on a vu Feltz-Segedi accélérer le processus en demandant, en tout cas, à ces homologues de la sous-région que son pays, la RDC, donc, que la RDC soit admise dans EAC, mais finalement, les pays ont été, donc, la demande a été agréée. Nous voyons aujourd'hui, donc, la RDC qui va faire une même route avec le Rwanda, avec l'Ouganda, les Kenyans, la Tanzanie, dans leurs communautés, pour les pays, bien sûr, de l'Est. Et moi, pour cette réussite du côté Feltz-Segedi, même s'il y a toujours plusieurs personnes qui n'arrivent pas à saluer parce qu'ils estiment que la RDC, ça sera comme... Donc, la RDC, ils estiment que la RDC n'a pas vraiment des moyens à fournir à ces pays, donc, ils pensent que ça sera une réussite du côté d'autres pays qu'est la RDC. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour finir cette interview ? Vous savez, le président de la République chef de l'État, Félix Tizegedi, Antoine Tchilombo, c'est un humain. Au-delà de ce que les gens peuvent dire de lui, au-delà de toutes ces critiques qu'on peut mettre sur sa tête, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire de lui, parce que nous sommes en démocratie, et en démocratie, tout le monde est libre de penser et de faire des analyses, comme il le veut. Mais cette réussite de la diplomatie agissante du chef de l'État, ça va aider beaucoup plus les citoyens congolais. Par rapport à nous qui sommes ici, à l'est du pays, nous avons, n'est-ce pas, les frontières avec les Rwandais, l'Ouganda, les Burundis, et nous allons maintenant travailler avec les Kenyans et les autres. Ça sera bénéfique beaucoup plus aux populations de l'Est de la République. Ça va nous faciliter, n'est-ce pas, les transports, du côté transport, ça va nous faciliter. Du côté commerce transfrontalier, ça va aider les Congolais ici, parce qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de tracasseries, beaucoup de procédures ou beaucoup de problèmes. Alors, les Congolais seront libres de faire leur petit commerce transfrontalier en parfaite harmonie avec nos pays voisins. qui est un acte salué par plusieurs Congolais de Goma. Mesdames et messieurs, nous arrivons pratiquement à la fête de cet entretien. Nous sommes revenus sur plusieurs questions, notamment la sécurité avec ses avancées significatives côté FARDEC. Vous les suivez peut-être aussi. Vous avez déjà appris qu'aujourd'hui, on ne parle plus du M23. La situation est sous contrôle de nos vaillards militaires dans le Routourou. Nous sommes également revenus sur la question politique avec également le retour de Jean-Marc Aboune, la justice également avec le transfert de M. François Béat à la prison de Makala. Nous sommes également revenus sur la bonne coopération qui est en marche du chef de l'État Felti Segedi. Il était notre invité Auguste Capilla. Je vous rappelle qu'il est le communicateur, c'est ça ? Le communicateur de l'IDP, c'est un parti présidentiel. Merci Auguste Capilla d'avoir répondu à nos questions encore une fois de plus sur le Congolais en exclusivité. Merci beaucoup pour cette occasion que vous m'avez offerte. C'est un grand plaisir. Nous avions parlé du tout et du rien. Nous avons donné quand même nos idées par rapport à tout ce qui se passe à Goma, au Nord-Kivu, les écritions répétitives de M23, les questions politiques, nous en avons parlé. Je crois que c'est au Congrès, n'est-ce pas, de prendre toutes les responsabilités, surtout en soutenant, n'est-ce pas, nos forces armées et dénicher à tout prix lorsqu'il y a l'inscription des ADF ou soit les soins des M23 qui veulent toujours, n'est-ce pas, perturber, n'est-ce pas, la sécurité dans cette partie du pays. Merci, c'est par ce mot que nous vous disons grandement merci. Nous étions en direct de Goma, nous sommes le mardi 5 avril 2022 en direct de Goma sur Congo Live. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas, vous pouvez, disons, laisser vos commentaires, n'hésitez pas également de partager l'interview. Abonnez-vous également sur notre chaîne Nouveaux Fictions, rendez-vous d'aimer pour un nouveau numéro, pour une nouvelle vérité. Nous vous disons bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada